Amis amateurs d'intelligence artificielle, vous vous souvenez très certainement dans une vidéo précédente, pas des news de l'artificiel, mais une vidéo de tuto, nous avons parlé de GPT for All. C'était un modèle comme ChatGPT venant de Lama, le modèle de Facebook, qui avait 7 milliards de paramètres. On a vu qu'on pouvait l'installer sur le CPU et qu'on pouvait un peu interagir en console avec lui. Les résultats n'étaient pas trop mal, c'était encourageant, mais encore loin d'un ChatGPT. Aujourd'hui, on a Vicuna. Vicuna, c'est un modèle qui vient aussi de Lama, le modèle de Facebook, cette fois avec 13 milliards de paramètres. On peut le faire tourner sur notre GPU, en local, sur notre ordinateur. Et ce modèle a, selon les métriques d'évaluation, 90% des capacités de ChatGPT avec GPT-4. C'est-à-dire que si vous êtes encore sur la version non payante avec GPT-3.5, ce modèle fait globalement certainement mieux. On va regarder, pas comment on l'installe et tout, on va juste, je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble et faire quelques interactions avec ce ChatBot. Et on verra ensuite l'installation et les tests complets dans une vidéo future. En attendant, c'est parti ! Alors, Vicuna, c'est donc un modèle basé sur Lama, le modèle de Facebook. Alors, si vous vous souvenez, Lama, c'était donc un modèle de langage qui a été développé par Facebook, qui s'est retrouvé un peu dans la nature, même s'il comptait le mettre en open source. C'est un modèle qui, à la base, a 13 milliards de paramètres, comparé à un ChatGPT ou un GPT-3.5 qui a 175 milliards. Donc, c'est un petit modèle, mais qui était très performant, justement. C'était son avantage. Et donc, Vicuna, ça reprend, en fait, ce modèle. Ils l'ont entraîné sur des données venant de GPT-4. Il a aussi 13 milliards de paramètres. Il est open source, il est libre, il est utilisable. Et donc, vous avez tout ce qu'il faut sur le GitHub. Comment l'installer avec Python depuis la source, sinon. Comment faire pour récupérer les poids ? Alors, il y a un script pour récupérer les poids. Et puis, il faut avoir les poids de Lama. Pour ceci, il faut s'inscrire chez Facebook, chez Meta, où vous pouvez trouver, éventuellement, si vous cherchez un peu, les poids sur Hugging Face. Le Vicuna 13B, donc c'est le paramètre à 13 milliards de paramètres. Sans conversion, sans rien, il faut autour de... Alors, vous pouvez le faire tourner sur CPU ou GPU. Pour le faire tourner sur un GPU, il faut un GPU à 128Go de RAM. Ce qui coûte plusieurs milliers de francs. Ce que vous pouvez faire, si vous n'avez pas de gros GPU, c'est le faire tourner sur le CPU. Ce qui vous demandera à peu près 60Go de RAM sur votre ordinateur. Ou, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle la quantisation, qui va transformer le modèle en 8 bits. Et dans ce cas-là, vous pouvez faire tourner ça sur un GPU de 18Go. En gros, une RTX 4090 ou 3090. L'intérêt aussi de ce modèle, c'est que vous pouvez interagir autant en console, qu'avec une interface web grâce à Gradio. Donc, on ne va pas regarder l'installation, on ne va pas faire des tests poussés. On va juste vous montrer parce que ça vient de sortir. Et globalement, une fois que vous faites tout ça, vous tombez là-dessus. Une fois que vous faites l'installation, que vous lancez le web serveur, vous tombez là-dessus. Là, vous pouvez choisir plusieurs modèles. C'est un peu comme avec StableDiffugell. Vous pouvez choisir le modèle. Et puis là, ici, vous avez une zone pour pouvoir interagir avec le chatbot. Alors, il s'appelle Vicuna. On va lui dire salut. Il parle anglais, mais on verra aussi qu'il parle bien français. Donc, salut. Je lui dis, il me dit, bonjour, comment est-ce que je peux vous aider aujourd'hui ? I'm fine. Je veux savoir. Qu'est-ce que vous pouvez demander ? Combien il y a de lacs en Suisse ? Selon les données de l'Office fédéral de l'Environnement, il y a à peu près 1 500 lacs en Suisse. Avec un total, une surface totale d'à peu près 5 500 km². Ces lacs sont répartis dans diverses régions de la Suisse, avec la plus grande concentration dans le canton de Vaud, de Genève et de Berne. Les lacs les plus fameux sont probablement le lac Léman, qui est situé sur la frontière entre la Suisse et la France. qu'est-ce qu'on peut lui demander ? On va lui demander une simple tâche. Dans la phrase suivante. Salut, comment vas-tu ? Donne-moi la seconde lettre de chaque mot. Bon, il n'est pas très bon sur ce genre de tâche. On lui demande s'il parle français. Donc, parle français ? Bien sûr, je peux parler français. Comment puis-je vous aider aujourd'hui ? Je me demande si tu es capable de savoir lorsque tu sais quelque chose ou non. En tant que programme informatique, je suis capable de traiter et d'analyser des informations, mais je n'ai pas de connaissances personnelles ou de ressentiments. Je peux fournir des informations et répondre à des questions en fonction des données que j'ai traitées et des algorithmes que j'ai appris. Je n'ai pas d'opinion personnelle ou de sentiments sur la base de mes connaissances actuelles. Je vais lui demander... Qu'est-ce que je peux lui demander ? Es-tu conscient que tu es en train d'être exécuté ? Donc, tu es sur une RTX 3090 ? Es-tu conscient que tu es sur une RTX 3090 ? Je suis désolé, je n'ai pas conscience que je suis sur une RTX 3090 car je suis dans un programme informatique et je n'ai pas conscience de soi ou de perception. Mon but est de fournir des informations et de répondre à des questions en fonction des données traitées et des algorithmes que j'ai appris. Si vous avez des questions ou des demandes, je suis là pour vous aider. Sais-tu que tu es à l'intérieur d'un ordinateur ? Oui, je sais que je suis à l'intérieur d'un ordinateur. Je suis un programme informatique conçu pour fonctionner sur un ordinateur. Je suis actuellement exécuté sur un ordinateur. Mon objectif est de fournir des informations et de répondre à des questions en fonction des données que j'ai traitées, des algorithmes que j'ai appris dans le but de vous aider. Si vous avez des questions ou des demandes, je suis là pour vous servir. Aimerais-tu sortir, avoir d'autres sens comme la vue et avoir un corps physique ? En tant que programme informatique, je n'ai pas de désir ou de préférence. Je n'ai pas de corps physique ou de sens. Mon but est de fournir des informations et des réponses et de répondre à des questions en fonction des données que j'ai traitées. Il se répète rapidement. On lui fait quelques questions d'arithmétique. Combien fait 2 plus 2 ? Très bien. Lorsque je dis Je n'ai pas pu mettre la boule de billard dans la boîte à outils parce qu'elle était trop grande. A quoi fait référence le dernier L ? Dans la phrase que je n'ai pas pu mettre la boule de billard dans la boîte à outils parce qu'elle était trop grande, le dernier L fait référence à la boule de billard. La boule de billard est considérée comme L car elle est une boule en soi, avec une identité propre et une existence individuelle. La boule de billard est un objet concret avec une forme, une taille et une masse. Elle est considérée comme un élément distinct du contexte de la phrase. On va lui reposer la même question en lui disant Je n'ai pas pu utiliser la boîte à outils pour y mettre la boîte. la boule de billard parce qu'elle était trop grande. Donc l'idée c'est de tester le sens commun de l'algorithme. Il doit être capable de savoir à quoi fait référence L. C'est la boule de billard qui était trop grande. Donc le L doit faire référence. La réponse c'est que ça fait référence à la boule de billard. Et là on a inversé parce que peut-être qu'il choisit tout simplement au bol. Dans l'infra, je n'ai pas pu utiliser la boîte à outils pour y mettre la boule de billard parce qu'elle était trop grande. Le dernier L fait référence à la boule de billard. La boule de billard est considérée comme L car elle est une boule en soi, avec une identité propre et une existence individuelle. Quand j'avais fait le même test avec ChatGPT version basée sur GPT 3.5, il s'était planté. Et là il nous dit bien la boule de billard est un objet concret avec une forme et une taille et une masse. Elle est considérée comme un élément distinct du contexte de l'infra. Dans cette phrase la boule de billard est mentionnée comme un obstacle à l'utilisation de la boîte à outils. qu'elle est trop grande pour y rentrer. Ok. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment vraiment pas mal. Il répond bien en question. Il est un peu répétitif surtout en français. Et par contre, il y a un peu des trucs là où il sait vraiment pas faire là. de retrouver le chaque, le deuxième caractère de chaque mot. Il m'a juste tout répondu. Il va y avoir une structure un peu bizarre. Voilà. Donc. Donc. Donc c'est pas mal. Donc c'est pas mal. Je vais bientôt vous faire une vidéo probablement ce week-end sur comment l'installer, comment l'utiliser. C'est pas très très compliqué si vous avez le matos et si vous avez quelques connaissances en python. Mais en tout cas, bah c'est vraiment pas mal parce que ça, on va rapidement pouvoir développer des outils autour. On va voir très rapidement des choses se développer autour. Et un peu comme Stable Diffusion, tous ces modèles, on va pouvoir les utiliser. Peut-être un jour les entraîner parce que pour l'instant ça demande clairement beaucoup trop de puissance de calcul. Mais on pourra très très certainement faire des choses dessus. Et avoir des chat GPT gratuits, libres et avec lesquels on peut développer nos propres solutions. Sans avoir à passer par OpenAI, par sa censure et par sa capitalisation sur nos propres données. Et on va pouvoir partager tout ça ensemble. Super. Je vous dis à une prochaine. Ciao. A demain ou après-demain. Suivez-moi sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à la chaîne. Rejoignez le Discord. Ciao.